hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce premier épisode de roxy joue à casem qui n'est pas du tout une nouveauté qui n'est pas du tout un roguelike qui est un jeu de action plateforme aventure exploration traduit ça par metroidvania mais avec quand même une génération procédurale des niveaux par contre sans mort permanente d'où le par roguelike un jeu qui est sorti il ya bien bien longtemps qui est dispo sur je pense plein de trucs maintenant sur pc c'est sûr sur switch c'est sûr sur quoi d'autres sûrement d'autres choses et sur lequel j'ai longtemps l'orgne et puis j'avais pas sauter le pas et puis grâce à chibi qui me l'a offert et bien je saute aujourd'hui le pas difficulté normal pour aller hop on va commencer en difficile ce sera sûrement bien sûrement une bonne idée et je sais peu de choses sur le jeu finalement à part que graphiquement c'est du pixel art très joli je suis réveillé je vous jure et que le jeu c'était un peu fait tacler à la sortie je crois car la génération des niveaux était peu renouvelable finalement et donc ce côté là du jeu nuisait juste là aux côtés mémorables de l'environnement dans metroidvania et il ya eu des gros pattes je crois dans les mois qui ont suivi la sortie du jeu même assez longtemps après il y avait encore des pages sur ce jeu donc je devrais aujourd'hui avoir la meilleure expérience possible sur casem je pensais bien à vous trouver ici est ce que regardez les chevaliers partir en mission vous en dors ne vous en faites pas vous êtes la meilleure recrue que cet avant poste est vu depuis longtemps moi le mec qui dormait sur le parapet là sans déconner ok bah dis donc je veux pas voir les autres crues vous ferez bientôt partie des chevaliers guilléon guilléon et je serai encore ici à faire les commissions du commandant d'ailleurs ça me fait penser il m'envoie vous chercher vous devez vous rendre au bureau du commandant silkser au plus vite vous ferez mieux de vous dépêcher il semblait encore plus impatient que d'habitude restez dehors mais attend moi j'ai vu un truc là c'est derrière le mur il ya un nid de mouettes fort bien sauvegarde c'était assez transparent comme fonction j'hésite à jouer au pad parce qu'avec ses ouais non j'ai chaud au stick je crois ce qui me fait bizarre pour ce genre de jeu mais je sais pas si c'est ma manette ou quoi mais c'était c'était bizarre au pas de un effet persistant des boutons longtemps après que j'ai appuyé bon bref ageniez vous dans la lumière des gardiens et vos actes seront enregistrés dans le tome de lumière leurs yeux trouveront toujours ce qui brille intensément et blablabla 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 laissez la lumière des gardiens et illuminez votre chemin à efizl c'est pas facile à dire ça efizl le jeune nous disons fort bien ah ouais mais dis donc c'est où la chambre du commandant enfin on va peut-être pas sa chambre je ne sais pas pourquoi il nous a convoqué salut c'est chiant de faire le garde à bientôt j'ai du super boulot mec c'est super pardon mais je ne peux pas m'entraîner avec vous aujourd'hui yendrick dit que je dois rester au lit jusqu'à ce que j'aille mieux revenez me voir s'il se passe quelque chose d'intéressant d'accord d'accord je n'arrivais pas à dire si tu étais dans ton lit aussi tu étais caché derrière le lit non mais c'est bon c'est bon c'est bon merci serment guildea par la lumière des gardiens je jure de prêter mon épée au territoire de guildea j'éliminerai les endroits où les ténèbres résident mon bouclier sera toujours prêt à défendre les personnes sans défense je chercherai à faire preuve de c'est pas terrible comme serment du coup à faire preuve de courage de justesse et de loyauté pour la gloire de guildea et le son est je crois beaucoup trop fort ça donne quoi en chiptunes il faut qu'on écoute ouais j'aime bien ça colle mieux à l'ambiance graphique du jeu je trouve général cyris tifali je suppose je suis même sûr que ce jeu a fait l'objet d'un kickstarter et qu'il s'agit d'un débâqueur mais un petit bout de petits doigts à couper tout le monde part chasser les bandits et moi je reste ici à nettoyer c'est la dernière fois que je joue au dé dans la caserne vous faites du super boulot les gars et le commandant il est où mon lieu mais cette caserne est énorme bonjour jenric êtes-vous ici pour emprunter un autre livre souvenez-vous que même le plus puissant guerrier peut peut s'améliorer grâce à l'apprentissage quatorzième jour de luminos 772 deux recrues ont été surpris en train de parier dix jours de corvée supplémentaire pour les deux 115e jour de luminos 772 nous avons reçu un rapport indiquant que les bandits attaquaient les marchands sur la route de Delcas le commandant a envoyé les chevaliers enquêtés bon il y a une araignée au plafond ça va celle-là elle me fait pas trop peur ah vous voilà entrez le commandant vous attend au repos recru j'ai une mission pour vous ce matin j'ai reçu une lettre urgente de la part du maire de la ville il affirme que les mineurs ont été attaqués par une bête sauvage alors qu'ils travaillaient dans les mines désormais ils refusent de retourner travailler tant que le problème n'aura pas été réglé bon de feignants je sais que cette affaire peut sembler banale mais nous dépendons de Carthas pour nous réapprovisionner comme vous le savez j'ai envoyé les chevaliers en mission je viens de lire en effet je le sais je n'ai donc personne d'autre vers qui me tourner vous devez vous rendre à Carthas et faire le nécessaire pour que ces mines reprennent du service je pense que vous avez ce qu'il faut pour devenir un chevalier guéliant mais vous devez d'abord faire vos preuves vous avez bien compris vos ordres ? oui bien rendez-vous à l'armurerie équipez-vous correctement avant de prendre la route pour Carthas bon voyage recrue super pour une fois que la première quête c'est pas d'aller tuer 10 rats dans la cave de mon grand-père ouah notre première mission je sentais qu'aujourd'hui serait votre jour de chance faites attention à vous rendant à Carthas pardon je suis inversé faites attention en vous rendant à Carthas pardon les tempêtes de neige sont dangereuses à cette période de l'année fort bien et bah maintenant on va aller à la porte alors non faut s'équiper d'abord bonjour je dois aller à Carthas je ne peux pas vous laisser partir sans armes allez à l'armurerie et équipez-vous correctement ok mais il n'y a même pas de panneau il n'y a même pas une petite fée pour me dire où c'est comment je vais trouver mon dieu mais que faire si seulement une petite voix horripilante pouvait me dire hé c'est par là Rory alors comme ça le commandant vous a confié votre première mission vous aurez besoin d'une arme dans ce cas prenez une épée sur le présentoir je peux pas prendre la grosse hache il y a un marteau je peux prendre le je vais prendre l'épée et le marteau épée courte pourquoi une épée courte en plus assérez-vous d'avoir équipé votre épée avant de partir souvenez-vous de votre entraînement et tout ira bien mais quel entraînement on m'a pas entraîné je suis pas prêt je suis pas prêt bon d'accord oula j'ai vraiment des problèmes de manette faudrait que j'essaie de régler ça un jour tout appuie sur un bouton fait un double appui en fait je vais tenter un truc de pirate la vache ça marche oh c'est un coup d'épée très proche de celui d'Alookard dans symphony of the night très bien le saut aussi le petit genou le petit genou comme ça tac c'est très très proche même la physique du saut très bien oh là là dis donc la porte est ouverte bonne chance vous en aurez besoin merci est-ce que je suis obligé d'y aller en courant oh il fait froid oh il fait froid elle a besoin d'une petite pause cartas depuis 672 mais quoi depuis 172 existe depuis 172 pas d'attaque de zombies depuis 172 la meilleure brioche depuis 172 on sait pas on sait pas capitale de la bière depuis 172 on sait pas on sait pas comment ouvrir les portes bon lieu je ne sais pas ouvrir les portes ils m'ont pas appris ça à l'entraînement oh comment faire qu'en faire alors attends qui écrit avant de faire la voix GP majesse doyen oh c'est un vieux cher Basden pour une fois je dois reconnaître que vous avez peut-être quelque chose d'intéressant à dire la tribu que vous avez décrite dans votre lettre précédente semble être ancrée dans la réalité au contraire de toutes vos affabulations habituelles je ne peux pas en dire autant de vos théories fantaisistes sur le roi Trel je me réjouis de voir que vous avez enfin écarté ces hypothèses puériles concernant des forces magiques qui auraient fait basculer le roi dans la folie vous devriez concentrer vos efforts sur cette civilisation ancienne ce serait peut-être votre dernière chance de faire vos preuves espèce de connard cordialement grand-père majesse doyen d'anthropologie et patati et patata de nombreux diplômes ramène d'être aimé réussite au concours et au permis et tout ça et tout ça plus il y a de dialogue plus je me l'use surtout quand c'est des personnages différents non ça dépend c'est fausse que je dis des fois c'est relou les dialogues alors on peut pas jouer à la baballe oh on peut taper en diagonale intéressant pas facile à faire ah bah maintenant la croix marche bien alors je vais jouer à la croix c'est vachement mieux ah mais comment ouvrir les portes vers le haut ne marche pas pour ceux qui disent vers le haut personne ne l'a dit mais triangle c'était un pari c'est vraiment les contrôles de Castlevania c'est ouf enfin des Castlevania modernes c'est ouf enfin moderne date de sortie de Symphonia of the Night oh bah je suis vieux c'est jeu moderne alors qu'est-ce que ça a changé toc 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 oh oh baba gauche ralde gauche ralde elle est restart ah non c'était pas ça ah il y a quelqu'un là-dedans en plus il y avait des mince si seulement je connaissais mieux mes pokémons des pas première génération j'aurais donné un nom de pokémon pour cet oiseau là-haut mais je sais plus personne disparu si vous avez des informations concernant les allées et venues des personnes ci-dessous veuillez contacter le maire immédiatement ça va il n'y a pas mon nom tout va bien ah Basden mince ah et le grand-père non c'est bon jq jean kévin avec un cul l'heure des célébrations a sonné le centenaire de cartas approche le 121ème jour de l'humnos 772 nous nous réunirons pour célébrer le jour historique où jq cartas premier fonda la ville sacré jean kévin tous les habitants et les visiteurs sont conviés veuillez apporter un plat à partager et rendez-vous là-bas ok ding ding jq encore un vieux par la grâce des gardiens un chevalier guildeant oh vous n'êtes qu'une recrue ah espèce de naze enfin j'imagine que je devrais être reconnaissant de ne plus être seul je m'ennuie un peu par ici quand même je suis jean kévin cartas avec un cul le maire de cette ville et je suis le responsable des mines juste en dessous là-bas malheureusement les mines sont de moins en moins productives puisque tous les mineurs sont partis malgré tous nos efforts mon équipe cherchait de nouveaux gisements mais elle n'a trouvé que la bête sauvage dont je vous ai parlé et maintenant c'est tous les ouvriers qui sont là-bas en train de de gésir partout mais il y a quelques jours la situation a empiré en pleine nuit une horde de créatures hideuses est sortie des mines et a saccagé la ville et elles sont pas belles au matin j'ai enfin rassemblé mon courage pour enquêter j'ai donc envoyé des gens pour enquêter à ma place et j'ai découvert que la ville était déserte je vous en prie vous devez trouver les habitants disparus et aider à restaurer cartas il y a bientôt la fête et tout moi j'ai acheté un 4 quart mince alors prenez cette clé elle ouvrira la porte des mines et n'oubliez pas de revenir ici si vous trouvez qui que ce soit on pourra jouer aux dames ou peut-être un petit bridge enfin je sais pas quoi que à deux c'est un peu naze mais bon je m'ennuie je suis seul merci novieux jean kevin ah c'est indirigeable ok indirigeable une montgolfière pardon cartas capitale du 4 quart depuis 672 on a bouclé c'est exactement le même écran qu'avant c'est moi j'ai bouclé oui c'est ça c'est exactement le même écran qu'avant c'est juste que maintenant j'ai la porte de la mine qui est là voilà attend est-ce que je peux ouvrir les portes de la taverne non à mon avis c'est quand on sauvera des villageois qu'ils vont aller peupler la taverne ah le jeu commence enfin finis les voies débiles la place à l'action bien donc ah bah c'est parti allez Juju c'est ton premier ennemi allez comme à l'entraînement ok allez ah 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 yes ah ah merde j'ai été touché ok le couteau c'est mieux que mon épée ou pas super ah c'est une portée pour Yvra mais ça one shot alors ok c'est la mine de Castlevania ok il y a des trucs bleus dans les lanternes c'est probablement du truc bleu de là-haut il y a écrit 30 et c'est probablement du mana mon dieu des mini Lavos au secours xp certes de là-dessus j'espère qu'il y a une carte je suis déjà perdu ah carte oh bah tout va bien je suis curieux d'écouter la musique en pas en pas cheap la base c'est moins présent ça va pas du tout oh si seulement j'avais un double saut oh d'abord ha je sais pas ce que c'était ah c'est un lombrique dégoûtant qui nous montre probablement pas sa tête il faut péter toutes les lanternes c'est très important pour mon bien-être ah j'allais dire à mon avis faut pas tomber dans le truc vert alors ouais plus je reste appuyé sur le bouton de saut plus je saute haut donc faut vraiment s'appuyer très longtemps parce que c'est pendant toute ton ascension que tu décides de ta hauteur en fait critique t'es moche pourquoi je vais gagner un niveau on gagne tous ses PV quand on gagne un niveau c'est très intéressant c'est un troll ça c'est un vert visant et bah fort bien ça me fait penser qu'à un moment dans les gun rog je ferais bien aussi en termes de Metroidvania mais faut pas que je fasse que ça non plus parce que bon ça peut être lassant chaque exploration en sera moins mémorable si on fait que ça c'est pour ça qu'il est triste faut en faire mais pas trop mais je ferais bien le jeu de des chroniques de Lodos ou et le perso principal ça a l'air cool ouais oh pas de dégâts de chute merci et bien je suis déjà bien perdu dans ces mines regardez moi toutes ces portes où je suis pas allé oh là là mon obsession au secours alors on a quasiment pas de ah si quoi que je veux dire on a quasiment pas de période où où on peut sauter quand on est un pied en dehors de la plateforme il y en a un petit peu mais pas trop je vais profiter de ça pour tester ouais c'est ça ouais quand même va falloir se faire à ça attention il a l'air vachement plus vénère que celui qui était tout palo tout à l'heure et saleté critique t'es bourré avec ton nez rouge ah ce critique oh merde oh non il m'a pas laissé le prendre dans le dos j'aurais peut-être pas dû me mettre en difficile bon c'est pas grave alors oh 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 ce coup de pied au cul vers l'écran titre ouch d'accord ah bah d'accord fort bien fort bien oh comment je vais regretter d'être en difficile c'est sûr non alors ding ding oui oui monsieur hein ah j'ai peut-être pas tout tout perdu non plus si ah bah peut-être bien que si j'ai déjà la clé ah bah oui parce que j'allais re-sauvegarder c'est vrai et ouais non rien d'accord bon c'est pas grave du coup je vais aller à droite ah ah bah oui oui je vais aller à droite bien sûr parce que j'y avais pas été bien sûr bien sûr donc le jeu a une génération procédurale mais c'est une précédente une génération procédurale pour chaque sauvegarde c'est pour ça que le jeu m'a demandé une graine en début de partie c'est un peu comme Eagle Island quand t'actives les donjons fixes où il y a un code de génération pour la sauvegarde où il y a plein d'autres jeux qui font ça je suppose ouh 25 balles mais dis donc c'est beaucoup d'argent ça alors du coup je vais pouvoir satisfaire mon obsession pour l'exploration et les cartes bien bien remplies une sorte d'art mural rudimentaire professeur Basden ah oui c'est celui qui s'est fait tacler par le grand-père alors c'est un scientifique du coup ma recherche du roi Trel a peut-être été vaine mais par sens j'ai découvert la preuve de l'existence d'une civilisation ayant proféré dans ces montagnes il y a plus de 1000 ans je vais les appeler la tribu alors c'est la Dorienne ou il y a Dorienne il y a Dorienne ça doit être un ah non c'est pas forcément une majuscule mince alors ça va être la Dorienne la tribu la Dorienne en référence aux montagnes la Dorienne où ils vivaient autrefois montagne ne devrait pas prendre de majuscule donc c'est un i les montagnes yadoriennes comme je disais où ils vivaient autrefois d'après ces peintures il s'agissait d'une société de sa soeur cueilleur pacifique leur langue écrite était primitive mais très semblable à l'écriture ancienne de tel cas c'est pas facile à dire cette civilisation était liée aux anciennes tribus orientales était-elle liée aux anciennes tribus orientales point d'interrogation il me faudra davantage d'exemples si je veux tout traduire ah ah fort bien et j'ai oublié d'équiper l'épée courte main ah tête pas de tête on fera 100 hop je suis pas obligé de les tuer contre faut taper tôt quoi faut pas se taper un petit dégât de contact avec ça ouais ça c'est le truc efficace on avait été à droite ah bah oui il fallait le double saut patati ahhh les ennemis reviennent quand on change d'écran très bien merci pour la pomme pauvre pomme ah ce que je lui ai mis quelle voix je vais faire à notre héros d'ailleurs une voix un peu prétentieuse je pense en même temps il n'a pas de voix il n'a pas de texte mais je peux lui en donner ah il y a tellement de bruit le bruit pour le niveau le bruit pour le petit texte troll verduisant ça c'est fait trollalol reviens trollalol si un jour je faisais un jeu vidéo je suis sûr que les trolls ils mourraient en disant trollalol avec une voix un peu un peu naze ahhh le point de sauvegarde était là passage secret c'est sûr non je vais regarder un truc dans les contrôles ah c'est les sorts je me disais il y a peut-être moyen de changer d'arme avec les gâchettes mais ok ah mince c'est ça on peut pas annuler une animation par une autre c'est dommage j'aurais bien fait un combo main-couteau et déjà et déjà c'est la grosse progression nous sauvons quelqu'un c'est une vieille attends qu'est ce que je vais faire comme moi réfléchis avant de faire ta voix merci de m'avoir aidé à sortir de cette cage je m'appelle Marina je tiens la boutique de magie en ville je m'occupais de ma jument bouton d'or lorsque j'ai été enlevé j'espère qu'elle va bien elle se sent très seule sans moi et moi aussi oh la la passez moi à ma boutique si vous avez besoin de mes services merci madame vous avez une voix horripilante bon en dessous on a bien vu qu'il y avait un truc à faire exploser mais j'ai pas vraiment ce qu'il faut j'ai qu'un couteau et ma main et pas de tête et ça ouah merde critique euh ha ouais j'avais pas de critique je viens d'arriver le jeu parle de quoi euh d'une mine à Carthas capitale du Kharkar depuis 572 et euh des chevaliers Gildéans qui ont été engagés enfin plutôt qui ont envoyé leur meilleur recrue parce que les autres ils étaient déjà occupés pour explorer cette mine qui a été prise d'assaut par une bête horrible puis des créatures affreuses voilà qui c'est qu'on envoie le pire garde de tous les temps celui qui dort sur les remparts il faut que j'utilise une pomme deux pommes ohlala ça va pas un point de sauvegarde zut euh au secours euh bon bah ok je vais rater ce sort ah non ah quel talent oh un coffre oh merde oh non oh non pas la mort par le blobby yeah une capuche oh j'espère que les armures se voient pas sur le perso je vais avoir l'air vraiment dingulant tête capuche yes ça se voit pas super un parchemin de téléportation nous ramène à cartas c'est tout à fait un metroidvania et c'est tout à fait très très proche en terme de mécanique de base je veux dire de saut et d'attaque dans symphony of the night c'est extrêmement proche et c'est extrêmement cool ah à voir où ça emmène le genre ah 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 merde un troll perceur ah ah parchemin d'invocation qu'est-ce qu'on peut invoquer créature qui nous assiste au combat et donc ça je ne peux pas le traduire j'ai du mal à comprendre le schéma c'est quoi si on a creusé une fosse commune et on est tombé sur un autre souterrain je ne sais pas y'a 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 ok ce serait cool d'avoir un oh non oh non je sens qu'il va me tuer oh je suis dit tape tôt mais j'ai tapé trop tôt du coup et merde bon ah j'avoue que le boot à l'écran titre quand tu meurs c'est ouf ah ça fait mal bon bah voilà aïe et bah alors ça sert pas à grand chose de retourner au point de sauvegarde parce que enfin si c'est pour l'xp quoi parce qu'en fait tout ce que je fais c'est aaa avancer et du coup si je reviens bah les monstres ils vont revenir aussi donc bah si là je sauve la vieille alors je peux je peux le faire et puis aller sauver comme ça on aura plus à le faire oui merci marina toi et ta voix répilante plein de thunes ok et elle est ouf aaaah faut peut-être que je revienne à l'épée courte pour eux hein ok y'a pas de moyen simple de jongler avec l'équipement ah ça pour avoir une meilleure portée quoi même si ça prend plus de coups je vais faire ça je vais faire ça pour tout le temps en fait parce que le couteau la portée est vraiment trop néfaste ah j'ai surestimé ma cadence de frappe ah ah ça brille c'est forcément super bien ouais c'est quand même vachement plus cool qu'une capuche en cuir ouais pour les chauves-souris par contre deux coups c'est un peu relou euh yeah yeah ok alors le coffre yes ah ça a la même physique que Castlevania pour essayer de taper vite là tu fais tac tac le coup en l'air puis le coup au sol pour faire tac tac excellent et la même stratégie pour le speedrun ah 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 allez euh je sais plus ce qu'on avait vu ah oui c'est vrai bon on va aller voir ça des fois que ça développe quelque chose de le voir ah oui il y avait ça quand même à prendre c'est vrai 50 balles c'est probablement beaucoup d'argent vous avez le droit de me rappeler ça quand tout à l'heure on va au magasin de la ville et que tout coûte 1000 balles aaa juju ah par contre ah oui je résiste beaucoup mieux au cou c'est huit au lieu de douze ou quatre ans je sais plus à chaque mort je perd rien bah je reviens au point de sauvegarde en fait c'est un jeu à point de sauvegarde et je perds un peu de fierté avec ce bout à l'écran titre qui fait genre oh zut Si je suis bon, normalement je peux faire saut, tir en diagonale et coup au sol, tac, tac, comme ça, c'est pas mal, le bon combo, mais bon, je crois pas, ah, c'est capable de faire des coups en diagonale vers le haut, par contre, non, c'est pas que j'en suis personnellement pas capable, c'est juste que ce n'est pas possible, ah, ok, moi j'aurais dû rester à la haute courte depuis le début, c'est vachement mieux, un point de sauvegarde peut-être, ah, non, une obscurité impénétrable, les abysses infernales, une porte, ok, un point de sauvegarde, Oh, zut, une topaz et un lingot de fer, nous sommes bien dans une mine, non, pas sans point de sauvegarde, merci, Est-ce qu'il y a un poulet dans un mur, non, d'accord, je pense qu'il faut chercher, vu les références, oh, oh, sans déconner, mais oui, c'est le début, mais bien sûr, super, Sauf que, ah, c'est des portails sans finis, ok, sauf que, ah, ah, yes, mais bien sûr que je le sauvegarde, Bon, ça, c'est la fin du jeu, Ah, bah, ok, très bien, Plutôt que de mettre des portails, du coup, pour te, pour avancer, on te met à, bah, des galeries qui sont connectées, ok, Non, j'ai sauté trop de tout, ah, merde, t'as vu qu'il allait pas faire cette attaque là, saute, Non, oui, oh, merde, ah, ah, yes, Les orbes bleus, ça sert à quoi, bah, je pense que ce sont des points de mana, mais j'ai rien qu'ils utilisent, Je pense que c'est quand j'aurai des sortilèges, mais il n'y a que des vieux dans ce jeu, ah, bah, c'est Basden, Euh, c'était qui, Basden, déjà, ah, bah, c'est, c'est le, c'est le scientifique, Merci pour votre aide ! Je suis le professeur Basden, de l'Académie des sciences Gildéane. Je suis arrivé à Carthas, il y a environ un an, à la recherche de vestibule de la caravane du Roi Trel. Ensuite, Pendant mon séjour en ville, Zé a pris l'existence d'anciennes peintures dans ces cavernes. À ma grande surprise, elles ont été réalisées par une tribu inconnue qui a vécu ici il y a près de mille ans. J'ai ensuite essayé de reproduire leur style artistique, mais ma carrière d'artiste s'est assez vite arrêtée, car tout le monde trouvait sa mosse, tout le monde disait ses croûtes, on n'aimait pas du tout mon style. Pourtant, moi, j'ai juste reproduit le style de la tribu, mais bon, bref, bref, je vois que ça vous ennuie. Tout les L surmonnaie, les Ladori, mince, c'est un L, en nomade à tes montagnes, et j'ai ensuite consacré tout mon temps à les étudier. Ça n'a aucun sens de mettre un M majuscule et de mettre un L minuscule, mais bon, bref, pour le texte de tout à l'heure. C'est un peuple vraiment très intéressant, mais j'ai leur disparition soudaine qui a accusé ma curiosité. Mon travail se déroulait sans à quoi. Jusqu'à ce que j'ai quelque chose se soucie derrière moi et ma somme. Je pense que nous gagnerions à découvrir pourquoi des personnes disparaissent ici et continuent à disparaître. Le dernier endroit où les mineurs ont travaillé était l'étage inférieur. Nous devrions donc commencer là-bas. Venez ensemble, nous pourrons ouvrir la porte qui donne accès au niveau inférieur des mines. Et par nous ensemble, je veux dire vous tout seul et moi qui vous retrouve là-bas comme par ma vie. Franchement, ça va se passer comme ça, non ? Voilà. Ah, l'on vit ensemble. Oui, oui, oui. Ah bah tiens. Ah, on peut descendre des plateformes. Très bien. Allez. Eh bah, les niveaux inférieurs, c'est où alors ? C'est pas là, a priori. Où est-ce qu'il va ouvrir quelque chose, lui ? Euh, là où il y avait la porte bizarre, peut-être ? Bazden ? Bazden ! Vous avez pas vu un vieux qui s'offotte ? Et par s'offotte, veut dire s'offotte, bien sûr. Bon. Bon. Eh bah, ouvrons donc notre carte. Oh. Eh bah... Mevel a déjà bloqué. Encore un héros silencieux, ouais, tout à fait. Et si on retournait à Cartas, capitale du Quatre-Quart depuis 572 ? C'est peut-être intéressant. Ah, la vieille. Non, je veux pas te parler. Un anneau en argent, voire... Dix... Deux points d'intelligence. Un couteau magique qui tape moins fort. Ce couteau a été spécialement enchanté pour vous permettre de taper moins fort. Ah, merci. Ça aussi, c'est moins bien. Ah, une hache. Ah, mais c'est un sortilège. Ah bon ? Ah, mais c'est peut-être intéressant alors. Shuriken, une robe de moine. Ça, ça a l'air bien. Euh... Je vais acheter les molotovs. Un cocktail molotov magique. Bon, je suppose que tout ça, ça va être l'équivalent des items de Castlevania. Le couteau, la hache et l'eau bénite. Bien sûr ! Eh bien, je vais te prendre la hache car taper vers le haut, c'est souvent très intéressant. Merci bien, madame. Je peux te vendre des choses, j'ai rien à vendre. Fort bien. J'ai bu l'eau de la fontaine qui était probablement croupie et c'était probablement une mauvaise idée. Fort bien. Toc toc ! Basden ! Basden ! Bon bah... J'ai sauvegardé. Histoire d'éviter les... Les petits allers-retours. Et on y va. Oh, il y a une chouette ! Tiens ! Attends. Tiens ! Zut. Ça m'a coûté 3 points de l'eau. Alors, d'où que je vais ? D'où que je vais là ? Ha ! Super ! Restez ici un instant pendant que j'ouvre la porte. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, fuivez-moi ! Super ! 16 ! C'est pas mal. Ok. Oh non ! Des rats ! Diantres ! Elles sont résistantes ces petites bérites. Lavos. Merci. Tiens ! Heureusement, elles sont totalement débiles. Pratique. Ah ! Attends, c'est de la thune. On a vu qu'on avait fait tout coûter très cher. C'était pas 1000 balles. Finalement. Tant mieux. Ah ! Raté ! Alors, y'a quoi par là ? Je pensais toucher les deux, j'en ai touché. Ok. Bah, je sais pas où je vais, mais j'y vais. Attention, me voilà ! Un lit, mon. Tu crois qu'il y aura un tomba ou quoi ? Un coffre ! Chouette ! Sûrement un accessoire qui va avec ma belle capuche en cuir. Ah non ! Ah oui ! Bien vu ! Ah ! Tout va bien. Je ne peux vraiment pas faire ce saut. Est-ce que le coup d'épée me maintient un peu en l'air ou pas ? Ah, pas vraiment. Oh, zut ! Et bah... Ce coffre est inaccessible. On est loin de notre niveau en plus. Niveau PV, c'est dommage. Ah ! Ah ! Ah ! Pouh ! Attention, ça recule pas autant que les races. Allez ! Allez ! Bon. Pour l'instant, cette mine est... Très... Très dans le thème. C'est une mine. Rien de bien folichon. Oh, j'ai raté mon saut. Oh non ! Où est l'autre ? Oh putain ! Caillou, tu lui lances plus loin que mes haches. C'est injuste. Tiens ! Attends, attends, ça vient. Bouge pas ! Yes ! U ! U ! Ah ! Ah ! Attends, attends, ça vient. Ah ! Bah là, je suis content. Est-ce que je peux l'activer avec une hache ? Oh ! C'était tellement bien pensé. Ok. Ah. Oh tiens ! Une divinité tout à fait bienveillante locale. Professeur Bazzen. Mes recherches indiquent que le Saman était le chef de la tribu. La Dorienne, alors. Les gens s'en remettaient à lui pour tous les aspects de leur vie. D'après mes trouvailles, le Saman passait la plupart de son temps à méditer pour tenter d'entrer en contact avec des esprits au-delà de notre monde. Pour cela, il utilisait des petites feuilles de plantes qu'il laissait cesser et qu'il consommait au besoin d'un process de condition et il passait son temps à méditer. Afin de les déposer dans ses quêtes, il utilisait des aimes rares. Tout comme les mythiques modernes, les Ladoris croyaient que les aimes renfermaient les pouvoirs surnaturels. Peut-être la tribu s'est-elle aventurée dans ses mines à la recherche de ses pierres. Peut-être devrais-je essayer moi-même de méditer un petit peu. C'est beaucoup de soucis en ce moment. Allez, rendons. Bien. Ah ! Une plateforme qui bouge toute seule. Ah ! Ça, ça sent la séquence d'interrupteur. Oui. Oui. Ah ! Faut le refaire, zut. Ce gobelin là-haut a le nez de Carlo de Calamart. J'ai pas fini de me moquer de lui, du coup. Alors, hop, hop, hop ! Yes. Yes. Ok, on va là-bas. Bah écoute, je sais pas ce qu'il y avait à gauche, ça se trouve c'est un point de sauvegarde, mais on continue. Ouais, en bas à gauche là, entre mes deux flèches là. Pile-poil au milieu. J'ai dû louper des trucs, mais bon. Tampi ! Yeah ! Et je n'arriverai jamais à faire ce son. Floor 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que je ne suis pas assez floor. On peut mieux faire. Euh... Ok. Alors, je retire ce que j'ai dit. Ici, ce n'est pas la fin du jeu, c'est la fin du niveau, c'est le boss. Mon dieu, faire vers le haut pour descendre. Quel manque d'ergonomie ! Ah, c'est un choix de design avec qui se discute. Soit tu fais vers le haut pour la cohérence avec le reste, soit tu fais vers le bas parce qu'intuitivement, tu te dis, bah je descends ! Qu'est-ce que tu préfères ? Je pense que la cohérence est le bon choix. Tu crois que ça veut dire Farine 1 ? Ah ! C'est donc une ancienne civilisation de pâtissiers. Ah bon, au lieu, le verre du sang a essayé de me tomber sur la tête. Qu'est-ce que tu es ? Tu es mort en tout cas. Voilà. Je sais ce qu'il y a un rat. Alors attends, voyons la description. Quatre pattes, une queue et des dents, c'est ça ? Exactement. Très bien. Intéressant. Ah bah oui, c'est vrai, c'est la capitale du quatre-quarts. Evidemment que c'est Farine 1. Ah ! Mon lieu ! Je crois... Attends, il y a de la farine dans le quatre-quarts ? Attends. Je ne sais plus. Je crois que c'est la recette de gâteau la plus simple du monde. J'ai réussi à l'oublier. Il y a quoi ? Il y a du beurre, ça c'est sûr ! Genre de truc qui duit tellement il est dégât. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Yeah, yeah ! Ah ! Oeuf, farine, sucre ! Bon, des trucs de gâteau quoi ! La recette du gâte-quart. C'est un gâteau. Ah d'accord. Donc... Yeah ! Moi je suis un fin cuisinier en effet. Je fasse mon temps à touiller des méchants. T'as vu ? Il faut bien touiller pour la recette. Win. Par la grâce des gardiens ! Je m'appelle Win. Je travaille dans ce séminaire à recherche de minerer de minéraux. Et oui. Quelle joie que l'armée soit enfin là pour ramener la situation à la normale. Attendez. Il n'y a que vous ? Eh bien... Merde alors ! Vous avez du courage ! Ça ne fait aucun doute. Je vais retourner à la taverne ! M'acheter un petit... Ha 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 ! Voilà ! Ah ! Oui, oui ! C'est... C'est mon travail ! Je suis le tavernier. Si, si, je vous jure. J'ai besoin de me changer les idées avec quelques jeux. Des jeux à boire ! Ha 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 ! Oups ! Oh ! T'as trop de PV toi ! Et je cherche du... Du mitril ! Du mitril ! Du mitril ! C'est pas un nain non plus. C'est juste un monsieur moustachu. Donc il a la voix des monsieur moustachu. C'est normal. Aouh ! Je souffre ! J'ai mal ! Elle était où la porte pour aller sauvegarder déjà ? C'est la porte orange je crois. Ah c'est loin ! Euh... J'ai pas envie de refaire tout ça. Parce que tout le passage à droite on n'a pas à y retourner. Donc euh... Ah sinon je peux bouffer mes pommes. Je les ai toujours. Allez hop ! Deux petites pommes et ça repart ! Allez hop ! En bas à gauche. Je sais pas si l'armée a bien fait d'envoyer une patate pour ramener de la farine. Héhéhé ! 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 C'est celui-là tiens. Oh mais ça donne de l'attaque en plus de rendre intelligent. Attends mais... Être intelligent ça permet de taper plus fort ? Oh mais il faut me le dire ! Oh bah vas-y on va lire tous les livres qu'on trouve. Héhéhé ! Héhéhé ! Bites ! J'ai soif de connaissance pour taper ! Oups ! Ah bah ça fait deux fois que je le fais celui-là. C'est ballon ! Non ! Un, deux, trois ! Yes ! Oh vraiment ! C'est très désolant ! Ah ! Yes ! 22 PV ! Fleur de Farine 2 donc évidemment ! Et voilà ! Comme prévu ! Ok ! Je suppose qu'au moins deux on va trouver le truc pour ouvrir cette porte. Ou alors peut-être que ça sera pour voyager entre les zones et que le symbole me dit « Ici tu es à la mine ! » Bienvenue ! Probable. Euh... Et bah... J'ai pas vraiment de raison de retourner la Farine 1 alors allons à la Farine 2. Et donc à la Farine 3 en fait. Tout à fait. Ouais, 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 ouais. À mon lieu ! Ah le coffre ! Quelle arnaque ! Farine 3. Je me suis fait enfariné ouais ! Mais je me suis fait rouler dans la Farine ! J'avais sauvegardé il y a longtemps ou peu hein ! Genre pas du tout hein ! Du coup... Manipulation de sauvegarde ! Par le pouvoir du jeu vidéo ! Je vais attraper ce coffre ! Et oui ! Et oui et oui ! Ha ! Une baguette ! Super ! Une vieille baguette dans un coffre ! J'ai hâte de la déguster ! Elle va être vraiment excellente ! Ils utilisaient vraiment bien la Farine dans cette mine ! Fort bien ! Alors récupérons un petit peu... De... PM ! Point de magie donc ! Statut normal ! Ouais je suis... Je suis assez lambda comme mec ! Ah ! Il s'est fait avoir ! Vivement qu'on a un saut mural ! Merde ! Ha ! Ha ! Ya ! Ya ! Tu fais moi le malin quand je peux venir te mettre des petits coups d'épée dans ton gros nez ! Ha ! Non mais... Un grouilleur ! Hum... Oui ! Yes ! Magnifique saut ! Oui je sais ce que ça va ouvrir ! Tu as besoin de me le montrer ! Je suis pas bête ! J'ai deux points d'intelligence en plus maintenant tu sais ! Je parie qu'après le boss on gagne de quoi péter ce truc ! Ah ! Fichtre ! Fichtre ! Re-Re-Fichtre ! Je souffre ! Non pas la mort par la chauve-souris ! Euh... Sois malin ! Soyez heureux ! Je dirai pas la réponse. De... Je vous parle de ton spartène ! Vous êtes en infraction avec le code de moralité du langage ! Hey ! Yup ! Yup ! Yup ! Oh bah... Pas le boss ? Il va y avoir un boss hein ! Oh mon dieu ! Un Christelle en train de forniquer avec un Blobby ! C'est dégoûtant ! Mon horoscope m'avait dit que je verrais des choses atroces mais quand même ! Je me mets pas à ça ! Des Blobby formicateurs ! Et des squelettes de je sais pas quoi de cheval qui me tapent avec des lances ! Hum... Peut-être des hommes lézards... Des femmes lézards j'ai envie de dire ! Je sais pas pourquoi ! Trôle de pierre ! Toi t'es quoi alors ? J'aimerais bien savoir comment tu t'appelles ! T'as pas un 06 ? Oh la la ! Ça sentait le cul-de-sac ici ! C'était sûr ! Parchemin de chance ! Temporairement la chance ! Genre truc que je vais jamais utiliser ça ! Ah bah le troll de pierre en fait c'est un troll qui lance des pierres ! Si je tombe sur pierre je lui dirai deux mois à propos de son troll ! Oh ! Chevreuil ! Miam miam ! Rentrant de PV ! Je pourrais le bouffer maintenant mais... Oh la la ! Le piège à cons ! Je suis là pour récupérer de la farine pas des numéros ! Ah mince ! C'est vrai pardon ! Carotte ! Carotte ! Pour les justiciers les plus assidus sur la chaîne c'est... Carotte ! Et t'es aussi un doublage du jeu de mon frange ! T'es des petits lapins qui disaient carotte quand ils te tapaient ! Viens ! Je l'avais pas fait moi celui-là ! Moi j'avais fait le cheval ! J'avais fait le cheval ! Qui faisait... Tegada 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 Ouais ! Ouais ! Déjà de grande qualité de doublage ! Mais mon lieu où est-ce que je vais ? Cette mine n'a pas de fond ! Ouais ! Ouais ! Toujours plus de Blobby Fornitech ! Je n'arrive même plus à le dire ! Mon lieu ! Ah la la ! Non ! Dire que je viens de gagner un niveau et j'ai 9 PV ! Heureusement que les ennemis sont stupides ! Pas autant que moi ! Ouch ! Bon bah on va refaire tout ça ! C'est un peu... Trop grand ! Non ? Je sais pas ! Bon ! Ah ha ! Mais comment aller là-haut ? Comment vous pouvez tomber par là ? Bah vous qui êtes en train de lire pour taper plus fort ! Bah ouais ! Y'a pas de bouquin aussi là ! Je peux pas être plus intelligent ! Mais donnez-moi une compilation des 50 au-dessus de l'ocule les plus durs que je tape à 100 points de dégâts après ! S'il vous plaît ! Ah ! Ce qu'il nous faudrait c'est... C'est une bonne dictée de Bernard Pivot ! Ça, ça rend malin non ? Non ! C'est pas comme ça que ça marche ! Et hop ! Ah ! C'est 5 coups et zut ! C'est pas en tapant des rats idiot qu'on va devenir plus malin ! Regardez ça ! Il fonce sur mon épée ! Pauvre bête ! Bien ! Ah ! On pourra penser à ramener ses raisins au monsieur à moustache ! Il saura sûrement quoi en faire ! Oup ! On va faire fermenter tout ça ! Nya ! Nya ! Ok ! Et du coup on avait été en bas tout à l'heure je crois ! Non ? Eh bien ! Peut-être ! Oups ! On ! Yes ! Ah ! Quoique ! Ça met quelque chose ! En même temps tout se ressent ! Donc c'est assez nuisible à l'exploration ! Et puis assez... mais du coup pas très cool à explorer ! Parce que c'est pas tout le temps la même chose ! Tu compares ça à ce qui lui a servi de référence à Symfony of the Night ! Dans Symfony of the Night t'as pas comme ça un aussi grand environnement avec aussi peu de variation d'ennemis et de variation même sur l'apparence de l'environnement quoi ! Moi j'aime bien les choses efficaces ! Les choses efficaces c'est quelque chose d'élégant ! Je trouve que cette première zone elle pourrait raconter la même chose que ce soit en expérience de jeu ou pour l'histoire ! En étant bien plus petite ! Alors je suis d'accord c'est une mine ça peut pas être ikiki quoi mais bon ! Je trouve ça gagnerait à être plus petit ! Une recette de tonique ? Comme le chien de Gungeon ? Ah ! Ok ! Bah on ramènera ça à quelqu'un ! Qui fait la tambouille ! J'espère qu'il faut de la farine pour les toniques parce que je suis pas sûr de trouver grand chose d'autre ici ! On peut se raccrocher à l'échelle... à l'échelle ! Ah ! J'ai dit que les ennemis c'était stupide ! Cet ennemi était trop intelligent ! Il m'attendait prêt à me cueillir en bas là ! Yes ! Petite critique ! Euh... 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 J'ai pas de critique ! Yé yé ! Un... Couteau... Mais... C'est pas l'arme que j'ai eu au début du jeu ça ? Espèce de naze ! C'est donc pour ça que je suis venu ici ! Rrrrrrrrr... Comment j'avais une nez creute tout à l'heure de pas venir ! Zut quoi ! J'ai une carotte ! Carotte ! Qui veut de la soupe ? La soupe au champignon bien sûr ! Aaah ! Ça c'était l'attaque des champignons ! ok allez viens mon juge on avance hein tiens dans ton gros nez mais c'est pas un gâteau le tonique oh excusez moi je ne savais pas qu'on avait un expert en tonique dans le chat moi aussi je connais toutes les recettes de tonique du monde et bien sache le qu'à cartas le tonique il est à la farine et puis c'est tout et merde j'ai sorti de la salle je vais ressortir c'est sûr la hache bloque les projectiles j'ai l'impression que oui tout à fait je suis encore sur le point de crever et bien loin de prendre un niveau d'xp exactement au même endroit que tout à l'heure c'est relou je vais te prendre ton petit gigot merci merde c'est un kobold basden le passage que les mineurs ont ouvert se trouve devant nous avant de partir je pense qu'un petit cours d'histoire s'impose oh non non les ladoris croyaient que les esprits des animaux influençaient tous les aspects de leur vie cependant à un certain moment ils commençaient à vénérer un demi-dieu étrang du nom de Souta Oulak il pensait que cette Oulak merci contrôlait une armée de sbires monstrueux qui nous plongerait dans l'air des ténèbres voici le symbole que les ladoris utilisaient pour représenter Oulak c'est également la dernière preuve que j'ai trouvé de la tribu avant qu'elle ne disparaisse sans laisser de traces qu'a-t-il bien pu leur arriver ? cette Oulak se dirait-il liée aux monstres et aux disparitions les réponses que nous cherchons doivent se trouver à l'autre bout de ce passage je vais attendre ici pour que vous dégaziez le chemin merci de ton aide ouais j'avoue je devrais gagner des points d'intelligence après ce discours oh encore j'ai fouillé ces grottes pour découvrir le sort des ladoris mais le seul indice que j'ai trouvé réside dans cette inscription je pense qu'il s'agit de la gravure rupestre la plus récente des ladoris il est écrit Gzouta Oulak que c'est traduit par grande ombre parce que c'est plus facile à dire quand même à partir de la langue ladorienne il est intéressant de constater très intéressant que leur adoration d'Oulak semble avoir entièrement éclipsé leur système de croyance précédent seul le samane de la tribu aurait pu unifier un changement aussi radical mais pour quelle raison ? hmmm ah une grosse bannière rouge un point de sauvegarde juste au dessus hmmm mais qui a-t-il derrière cette porte ? c'est sûrement la fête du 4 quart ah vous en avez une part pour moi ? monsieur ? oh mais c'est bon je peux tout vous laisser si vous voulez j'ai pas si fin que ça en fait ah la la c'est tout ? ah merde ah 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 il se fait un face palm genre oh il a pas évité ça pfff oh les nazes oh la critique sur la hache à 31 c'était cool ah bah allez donc vous êtes censé respecter les lois de la gravité non quand même ? oh je peux pas le toucher avec la hache la haine cette attaque repompée des loups-garous de Castlevania toujours ah il corrige son attaque merde je vais mourir le bruit quand il se cogne la tête c'est rigolo donc ? meurt ah zut bon bah c'est pas grave j'arrive t'inquiète je reviens tout de suite pendant qu'on sait alors je sais pas trop à partir de quel moment il a commencé à faire direct son cri puis ruer très rapide là y'a doink non j'ai pas réussi à faire les deux coups rapides oh oh il m'a jugglé avec sa tête peut-être que je devrais jouer avec le couteau là non ? oh fichtre pour taper plus fort parce que la portée par contre j'en ai pas très besoin oh oh ah ouais c'est lâchement eu oh merde tac 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 je peux définitivement pas toucher vilain elle a l'air chaud devant don wink doink 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 yeah oh oh pv max plus 3 quel travail incroyable vous n'avez jamais vu quelqu'un capable de se battre comme ça et mourir avec autant de persistance ohlala bravo avec vos bras et mon cerveau nous parviendrons peut-être à aller filer cette affaire maintenant dépétons nous le temps nous est compté ah bon pourquoi bah pourquoi bah pourquoi pourquoi le temps nous est compté pourquoi bah sden tu peux pas dire un truc comme ça et te barrer ça fait trop peur ok donc a priori ça va être enfin là comme ça ça donne envie de penser que l'exploration va être plutôt linéaire en fait mais on va voir mais oh bah merci et quoi et si je tombe si je tombe on me donne un jetpack pourri et si je tombe pas on me donne un bon jetpack c'est ça je pensais pas que c'était cave story je pensais que c'était min story moi ici aaah j'aurais voulu trouver un point de sauvegarde pour faire la pause c'est quand même le bon moment pour faire une pause après un boss et après avoir fini un niveau comme ça oh non des zonzons mais qui vont mal qui sont très résistants ah flut oh si je meurs j'ai le boss à refaire oups comment que je vais là-bas yeah bon laisse tomber on peut pas aller là-bas il faut pas mourir t'as le boss à refaire si tu meurs oh mais où est-ce que je vais oh mais où est-ce que je vais une cuisse de dinde chouette l'autre problème c'est si je retourne comme ça direct à j'ai failli dire à 4 quarts mince commencez déjà non carcasse non ah mince j'ai oublié du coup oh on peut grimper maintenant super yeah ah bah le v'là le saumural bon c'est pas vraiment un saumural mais c'est bien que ces petites ces petits baux de mur semblent étranges faut absolument que je retourne en arrière pour sauvegarder yeah oh le raccourci super alors sauf s'il y a un point de sauvegarde là-haut bien sûr bien sûr et non parce qu'il est là haut en fait du point de sauvegarde bien sûr ha 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 on aurait dit grunt il donne un bon chou casuilles yeah on fait tout péter Babou serait fier il y a un point de sauvegarde ici normalement non non portail ok fort bien et bien merci à toi d'avoir regardé cet épisode de rock justice joue à casem j'espère qu'il t'aura plu et je vous dis à très vite pour la suite d'ici là portez vous bien ciao ciao